J'ai repris dans l'esprit des lois la préface de Montesquieu. Je vous la cite parce que je pense qu'elle est le reflet de la préoccupation du président du Graf mais des membres du Graf sur l'objet du séminaire. Montesquieu disait « J'ai d'abord examiné les hommes et j'ai cru que dans cette infinité, diversité des lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. J'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes. Les histoires de toutes les nations n'en n'entrent que les suites et chaque loi particulière liée avec une autre loi ou dépendent d'une autre plus générale. Quand j'ai été rappelé à l'Antiquité, j'ai cherché à en prendre l'esprit pour ne pas regarder comme semblable de cas réellement différents et de ne pas manquer les différences de ceux qui paraissent semblables. Et une formule qui irait bien au graphiste « Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés mais de la nature des choses ». Et cette inspiration qu'on a dans l'esprit des lois, c'est celle du graphe. C'est de se dire, quand on demande à l'archevêque de Clermont, ce qu'on est arrivé là, de nous parler du découpage territorial des diocèses. Ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Et pourtant, la communauté hospitalière de territoire, c'est aussi une réflexion. Quand on demande à la prospective et à Bertrand Jouvenel de nous parler de la méthode prospective, ça peut être intéressant pour nous, qui construisons des hôpitaux avec les médecins et les soignants, de se dire qu'est-ce qu'il y a des thèmes de prospective. Et toute cette réflexion en termes d'essayer de rechercher à travers des organisations qui ne sont pas hospitalières, des principes qui conduisent toutes les organisations et qui peuvent inspirer, nous donner à débattre pour réfléchir sur des thématiques qui concernent, enfin, toute personne qui se préoccupe ici d'une action publique, ça peut être intéressant. Alors, on peut citer 36 cas, les 35 heures, ça impacte les hôpitaux, on le sait. Ça entraîne une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences différentes. Et faire venir quelqu'un sur le modèle organisationnel nouveau des jeunes à l'égard du rapport au travail, c'est pas inintéressant lorsqu'on veut accueillir, je le dis, la thérapie des soins qui est devant moi, des infirmières en essayant peut-être d'inventer de nouveaux modèles d'organisation. Et c'est cette préoccupation qui est fondamentale au sein du graphe, c'est d'essayer de réfléchir en formule club. Alors, le club, par définition, s'est choisi d'entre au graphe que ceux qui ont un intérêt à travailler sur le graphe, je le dis. Et on essaie de faire émerger par là une réflexion qui tout simplement aboutit à ce que si vous allez sur notre site du graphe, vous avez la représentation de l'ensemble des séminaires qui ont lieu aux arcs. Et j'espère dorénavant un rendez-vous qui sera habituel tous les ans en fin octobre sur une thématique nouvelle. Alors pourquoi la Méditerranée ? Là, je laisserai ma collègue parler de la Méditerranée. Tout simplement parce que moi, j'ai été à titre personnel passionné. Je suis tombé amoureux de Brodel. Tout ça arrive, c'est-à-dire qu'on est un membre de son épouse aussi, mais on peut être aussi amoureux de Brodel. Je me suis toujours posé la question, non pas sur l'histoire de la Méditerranée de Philippe II, mais de se poser la question de savoir si la marée Nostrum était une mer fermée ou ouverte. Parce qu'on dit toujours, si une marée ouverte, elle n'est pas fermée. Les clones d'Hercule, c'était la fin de la civilisation. Et on peut dire la même chose parce qu'on est directeur général de la paix et qu'on se préoccupe de l'arrivée de patients étrangers dans la prise en charge de la santé. La Méditerranée, c'est aussi ça. Alors, on a une ambition à Marseille. C'est d'essayer de faire un grand colloque en 2013 avec l'aide du Graf sur existe-t-il un modèle culturel propre à la Méditerranée en matière de santé. Parce que je suis quand même convaincu que si la santé s'industrialise dans ses processus de production, elle reste par définition une relation d'un homme, d'une confiance avec une conscience d'un homme à un autre homme. On ne choisit pas son hôpital. D'abord, on ne choisit pas son hôpital. On va dans le service de M. X qui travaille à l'hôpital. Et on a une relation artisanale. Excusez-moi, M. le professeur Saintec, quand j'ai artisanale, ce n'est pas péjoratif. Pour moi, on a une relation artisanale. Et je me dis que dans le modèle culturel méditerranéen, est-ce qu'il y a des points communs qui peuvent nous aider à réfléchir sur notre propre mode d'organisation ? Alors, c'est vrai que Marseille, par définition, regarde la mer. Il suffit de regarder quand on situe Marseille. Mais Marseille n'est pas en Provence. Marseille est en Méditerranée. Et c'est Aix qui est en Provence. J'ai mis longtemps, j'ai mis quelques temps à le comprendre. Mais il faut qu'on réfléchisse à cette thématique qui est donnée. Alors, pourquoi ce choix de la Méditerranée ? Parce que certes, on est un mourin de bordel. Parce que certes, on peut se poser la question pour savoir s'il existe une Méditerranée ou plusieurs. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Le président de la République a une réflexion sur l'union pour la Méditerranée. Comment les hospitaliers peuvent participer à ce projet de l'union pour la Méditerranée ? Marseille, capitale, la culture 2013, c'est aussi une réflexion pour nous. Culture et santé, il y a une thématique qui est importante. Donc, c'était, j'allais dire, un peu grâce à toi. Merci, parce que c'est vous qui organisez. Moi, je dis toujours, le directeur général ne travaille pas. Il s'occupe. Ça l'occupe un peu de temps. Je veux dire, vous verrez, quand vous reprendrez ma place un jour, j'espère, vous verrez qu'on travaille. Peut-être pas, mais on s'occupe. Mais mon objectif, c'est de remercier tous les organisateurs de cette manifestation pour essayer de travailler à travers les thématiques de la Méditerranée. Qu'est-ce qui nous interroge, nous préoccupe, nous questionne ? Parce que je reste quand même persuadé que le groupe, le Graf, c'est la recherche et l'application. Ce n'est pas la recherche pour la recherche. En ce sens, on est proche des médecins. On est plus dans la recherche clinique qu'en la recherche fondamentale. Et c'est en quoi la Méditerranée peut nous amener des réflexions en termes de management, d'organisation humaine, de prise en charge des patients. Alors, c'est vrai que cette histoire de la Méditerranée, je rappelle que, certes, on a eu la marée de notre tour, mais pendant toute une certaine époque, la Méditerranée n'existait pas. Si on lit les écrits arabes sur la Méditerranée, on s'aperçoit que, pour eux, c'est entre la paire, c'est un fleuve. Et on ne voit apparaître le Conseil Méditerrané que plus tard. Est-ce que c'est le Méditerrané ? Que les Anglais et les Français se sont un peu bagarrés sur la Méditerranée en terre. Et qu'avant, les Ottomans se sont barillés avec les chrétiens. Et n'oublions pas, mais les gens qui sont ici le savent mieux quand ils sont provençaux, que François Ier s'étaient alliés à Soliman le Magnifique contre Charles Quint dans une vision toute bête qui était « Les ennemis de mes ennemis étant mes amis, je fais la fille aînée de l'Église se marier avec le sultan de Constantinople ». Que la Méditerranée, c'est aussi des diversités. Quand on lit les mémoires d'Abdelkader, c'est extraordinaire. Il dit sur les tribus arabes que les tribus arabes ne se renient pas, puisqu'elles arrivent à changer de maître ou de projet deux fois par jour. Et en disant la diversité, c'est peut-être ça qui est le caractéristique de la Méditerranée. C'est cette diversité qui est un peu particulière. Il y a quel point commun il existe entre ceux qui sont les rives de l'Andalousie avec une partie des Balkans, où il neige plus que dans certaines régions françaises, j'en rappelle, mais aussi la région du Liban. Toutes ces éléments d'explication, c'est derrière le concept de Méditerranée, est-ce qu'il n'y a pas des Méditerranées ? Est-ce que c'est un concept pour se faire plaisir ou c'est un concept qui a une réalité ? Moi, j'ai l'impression, quand je suis là où je réside, que quand je vois passer les paquebots, je me dis que la Méditerranée devient de plus en plus un lac Léman. Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir en termes de bassin de territoire ? Je ne vais pas effleurer tout ce débat. Je vais laisser Florence développer plus logiquement ce qu'elle entend par Méditerranée des projets. Vous souhaitez bienvenue dans cette première manifestation qui va avoir la même logique, c'est-à-dire qu'à la conclusion du débat de vendredi, nous devons, ça je dis aux organisateurs, être capables de proposer un thème pour l'année prochaine avec des dates. Parce que l'objectif du club, c'est qu'à la fin de chaque séminaire, on annonce les dates du prochain séminaire. Le lieu devrait normalement être toujours le même, celui-ci pendant deux ou trois ans, pour voir ce que ça donne, sauf si on s'aperçoit qu'on a quelques petits problèmes techniques. Ça, il faudra qu'on le règle avec nos organisateurs. Par contre, il faudra qu'on cherche. Donc je le dis d'avance, demain soir, pas ce soir, je vous fous la paix, demain soir, les jeunes organisateurs, ils sont avec moi et ils me proposent des idées pour le séminaire de l'année prochaine, même époque, pour que les gens qui participent à ce séminaire savent que, à l'année prochaine, vous aurez la possibilité de participer à une réflexion sur un autre thème. Florence, merci de... Quand je dis Florence, je dis à tout le monde, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé, mais c'est elle la porte-parole. Merci, à vous de jouer. Merci.